Oui, alors moi, je suis invité dans la partie jeunesse. Moi, je suis auteur, illustrateur de livres jeunesse, d'illustrer des livres, en fait, des livres polynésiens. Donc là, cette fois, je suis venu avec trois livres polynésiens. Non, je ne suis pas auteur, je suis juste illustrateur, mais ça me permet de rentrer, de faire une immersion dans la culture polynésienne. Moi, je suis, c'est équivalent. Moi, j'habite au Brésil, donc les fruits sont à tous les coins de rue. Très important pour moi, vraiment, j'aime beaucoup les fruits. Les légumes, oui, bien sûr, j'aime, oui, 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 je suis très ouvert sur l'alimentation. Ah, j'adore manger, en fait, c'est ça mon problème, c'est que moi, j'aime tout. J'aime tout, non, non, là, je crois qu'il n'y a aucune différence, mais c'est vrai que je laisse toujours un espace pour les desserts, quand je vais dans les restaurants, en tout cas, parce que j'accorde beaucoup d'importance au sucre. J'ai des phases, j'ai des phases. C'est vrai que j'aime beaucoup la viande, mais quand j'ai l'occasion d'être dans un pays où, on va dire, la base de l'alimentation est autour, quand même, du poisson, je préfère manger du poisson, essentiellement, oui. Une friandise, oh mon Dieu, alors, plutôt les oeufs, la mayonnaise, ils vont me demander des choses comme ça, ça serait plutôt des choses comme ça. Dans le salé que dans le sucré, par contre, dans mes livres, on va dire, poivré, je dirais même, pimenté, je dirais même. J'ai lu un livre récent que j'ai adoré qui s'appelle « L'île aux chasseurs d'oiseaux » de Peter May. Voilà, c'est un livre qui se passe en Écosse. Je dévore, je picore en général. Alors moi, j'aime, je suis assez cliqué, j'aime bien les romans, j'aime bien les romans assez denses, qui sont du roman total, ou alors du roman qui aborde des thèmes assez vastes. Sous-titrage ST' 501